Biolet rend-il vraiment hommage à Charles Trenet avec son disque ? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Écoutez, on avait Charles Trenet qu'on s'en nommait le fou chantant, nous avons le mou chantant avec Benjamin Biolet qui tente de rendre hommage à Trenet. Mais alors c'est pour moi complètement raté, complètement à côté de la plaque parce que ce qu'on aime notamment chez Trenet, c'est cette fantaisie, cette gaieté, cette capacité à accélérer, à changer le rythme, à faire des ruptures de ton dans ses chansons. Et là, Benjamin Biolet qui déclare un peu partout qu'il a fait ce disque parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas fait de reprise jusqu'à maintenant, comme s'il fallait faire des reprises pour avoir une carrière digne de ce nom dans la musique, soit. Et donc il a décidé de faire des reprises de Trenet, mais pas prendre les standards classiques, pas prendre les titres les plus gais. C'est plutôt à son honneur. Mais même les titres mélancoliques ou un peu plus tristes de Trenet, il y met une forme de gaieté, de joie qu'il n'y a absolument pas ici. C'est monocorde, c'est une voix, on a l'impression qu'il va nous annoncer les chiffres du chômage sous le gouvernement Hollande tellement c'est déprimant. Je trouve ça vraiment raté parce qu'il n'a pas de voix, parce qu'il ne chante pas, il parle, il fredonne, il belle un peu. On dirait un peu du Gainsbourg parfois, mais je ne vois absolument pas le rapport avec Trenet. En plus, il fait des reprises qui ont déjà été faites mille fois, que restent-ils nos hommes ? Pour vous dire la vérité, j'en étais presque à regretter le disque de Patrick Gouel, Entre deux, il y a quelques années. Ah oui, vous en êtes là. D'ailleurs, il y a quatre ou cinq titres qui étaient déjà dans cet album, avec Woolsey, avec Goldman, même avec Zazie. C'était plus intéressant que ça, à mon sens. Bon, en même temps, c'est vrai que vous aimez bien Johnny Hallyday, donc rien ne m'étonne. Qui avait refusé d'ailleurs de faire des reprises de Trenet, je crois. Oui. Non, mais vous avez le droit d'être énervé. Vous connaissez les limites. Je vous sens un peu énervé, là. Sur ce coup-là, je ne suis pas sûr que ça mérite autant de colère. Ce disque, d'abord, c'est plutôt à son honneur d'aller chercher des chansons qui sont moins connues que les grands standards du Foujentan. Ensuite, vous dites, on n'y retrouve pas le Trenet qu'on aime. Ça tombe bien parce que je n'aime pas tellement Trenet. Et justement, je trouve que le côté un peu sautillant que peuvent avoir pas mal de ses chansons est un peu lassant et tout ça. Là, pour le coup, il leur donne une couleur, qui est sa couleur à lui. Oui, mais c'est bien ce que je leur proche, c'est que sa couleur à lui est inintéressante. Elle n'est pas inintéressante. Elle est mélancolique. Il a cette voix qui est un peu traînante, qui est un peu nonchalante, qui est une espèce de morgue comme ça. Et qui finit par donner aussi quelque chose, par faire entendre justement une autre facette de Trenet. Trenet que d'ailleurs, quasiment plus personne n'écoute. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit allé chercher la facilité en faisant ça. On ne peut pas dire que ce soit un coup d'opportunisme. Apparemment, il aime réellement ces chansons-là. Voilà, ensuite, et enfin, il en fait quelque chose d'assez élégant et d'assez joli du point de vue des arrangements. Parce que les arrangements sont à la fois vintage, avec, on entend le bruit des cordes qui glissent sur les guitares. On entend des violons. Il y a un petit côté jazzy, très Saint-Germain-des-Prés, finalement. Là, je suis d'accord. L'archestation... Et qui, en même temps, vintage est assez intemporel. Bruel, enfin, ça ne fait pas non plus ringard. Il me semble que quand Bruel reprend des vieux standards de la chanson française, tout de suite, il y a quelque chose de très ringard, de très dégoulinant. Là, je suis d'accord. En plus, il faut parler d'élégance. Il a l'élégance de... Il a enregistré avec Benaroche et Tiffman pour la guitare et Benaroche pour la batterie. Il a l'élégance de les mettre sur la pochette. Et puis, il y a une chanson qui est très réussie. D'ailleurs, c'est Vous qui passez sans me voir. D'ailleurs, je pense que c'est d'accord avec moi. Il y en a plusieurs qui sont... Parce qu'ils ne chantent pas. Il joue de la trompette. Il joue très bien de la trompette. Donc, c'est un bon morceau parce qu'on n'entend pas sa voix. Et d'un seul coup, ça y est, on repense à Trenet parce qu'il y a une fantaisie, il y a des ruptures. Alors que je suis d'accord avec vous, il a une voix à lui. Moi, je n'aime pas sa voix. Mais le problème, c'est que c'est 12 titres, enfin 11 titres qui sont tous sur le même ton, qui sont monocordes, qui sont ennuyeux à sélire. Le disque a une unité, une cohérence, c'est tout. Une cohérence ennuyeuse. Non, mais ce sont des chansons. Trenet, il commence une chanson, il la commence lentement, on ne sait pas où il va aller. Il va accélérer d'un coup, ralentir. Là, ça démarre mollement, ça continue mollement, ça finit mollement. Donc, à un moment donné, on a envie d'être surpris, on a envie d'être agité. Encore une fois, même pour des titres mélancoliques, on peut faire des titres mélancoliques de façon enjouée, d'une certaine manière. Oui, la chanson qui s'appelle Le Grand Café, elle est assez enjouée, elle est assez drôle. Et justement, je trouve qu'il fait... Moi, encore une fois, je ne suis vraiment pas un grand fan de Trenet, loin de là. Et je trouve qu'il réussit à le dépoussiérer complètement et à faire entendre ses paroles et ses textes qui sont effectivement quand même très bien ciselés, très épurés. Il y a une espèce de ligne claire tout le temps avec beaucoup de nostalgie. Enfin, vous dites, le disque est ennuyeux, il est mou et tout ça. Il a choisi des chansons dont les textes sont extrêmement mélancoliques. Enfin, elles sont habitées par le passage du temps, par la nostalgie de l'enfance, des premiers amours. Oui, mais je trouve qu'il y a un côté coût marketing. C'est l'impression qu'il a... Encore une fois, il vient de signer chez Barclay, donc tout de suite, il fait un album. On sent qu'il n'est pas inspiré pour en faire un album total, donc il fait un disque de reprise. Il fait genre, je ne vais pas faire ce que tout le monde a fait, reprendre la mer, boum, il y a de la joie, je vais reprendre d'autres titres. Comme ça, c'est un élément de communication, en disant, regardez, j'ai eu le courage de ne pas prendre les titres standards. Mais le problème, c'est que le résultat n'est pas à l'auteur de son ambition. Quant au temps des cerises qui est repris, en plus, ce n'est même pas de Trenet, comme vous le savez, c'est de Jean-Baptiste Clément. Donc, on fait un disque d'hommage à Trenet qui lui-même rendait hommage à un autre. Donc, à un moment donné, il y a une... Vous êtes vraiment une mauvaise foi incroyable. Non, mais c'est terrifiant. Enfin, le disque, il a effectivement... Biolet, ce n'est pas tout à fait la première fois qu'il fait ça non plus. Quand il avait fait ce disque avec Salvador, que tout le monde avait oublié. Non, mais il a déjà fait des reprises aussi. Il a fait Ferra, il a fait Renaud. Non, mais avec Salvador, il avait fait des arrangements un peu de ce type-là aussi, avec Trenet. Et c'était extrêmement réussi, c'était très beau. C'était plus travaillé. C'était assez généreux, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... C'était plus varié. Là, je trouve qu'il y a une sorte de monotonie dans l'album. Si on retourne écouter Johnny, voilà, tant pis. Je n'ai pas tout à même pas idée. J'ai pas, tant pis. Sous-titrage ST' 501